Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Aonzen ? Pour cette préparation là par exemple j'ai pris la première partie avec les quatre personnages donc pour quatre joueurs et avec comme ennemi la rage incarnée, à vous d'adapter bien sûr en fonction du nombre de joueurs et l'ennemi que vous souhaitez combattre. Même si ce n'est pas plus long, on va commencer par préparer les points de vie Gravold et les points de vie la némésis qu'on voit là. Mettez de côté les plateaux de personnages, il faudra bien regarder les mains de départ et les pioches de départ et bien sûr regarder combien de charges il y a par personnage. En description je vous mets un lien qui vous explique comment réaliser ces boîtes avec une simple feuille de papier. L'idée c'est de faire une petite boîte par personnage donc là on commence sur Mist qui a quatre brèches donc on lui met ces quatre cartes de brèches dans le fond de la boîte. Mist à cinq charges donc on met les cinq charges dans la boîte. En mode normal les joueurs ont dix points de vie donc on met les jetons de points de vie dans la boîte. On prend un numéro de joueur au hasard et on glisse ici. Ensuite on prépare les paquets de cartes concernés pour le joueur dans la carte spéciale et hop on termine par l'aide de jeu. On ajoute le nom. Une fois que vous avez terminé vos petits paquets joueur par joueur vous n'avez plus qu'à fermer vos petites boîtes. Et on ajoute un petit élastique. On continue avec les neuf cartes. Bien sûr vous pouvez préparer celles que vous voulez pour votre prochain scénario ou alors en ayant fait un tirage aléatoire. Et les neuf cartes, les neuf paquets de cartes vous les mettez tous ensemble dans une boîte un peu plus grande. Pour cette préparation on va utiliser deux tailles de boîte différentes. Sur MECLAR.fr je vous ai mis des fichiers à imprimer qui vous permettront de construire les deux tailles de boîtes pour la préparation de parties pour A ou une scène. Au dos des règles vous avez le récapitulatif pour construire la pioche de la némésis avec les cartes de niveau 3. bien sûr volets mélangés pareil pour les niveaux 2 et ainsi de suite et on ajoute les cartes de niveau 0 ou les cartes de base ou les cartes de frappe plutôt on n'a plus qu'à glisser les cartes dans une grande boîte alors bien sûr par rapport à tout à l'heure il ya plus de marge mais je n'avais pas l'intérêt de recréer une nouvelle taille de boîte bien sûr ma boîte de basse est plus remplie que la vôtre puisque en fait je suis fait des petites pochettes pour chacune des cartes et tout ça bien sûr c'est à télécharger sur l'écla.fr on termine par le rangement de la boîte donc là il ya des sachets de vides parce que notamment vous êtes tous mis dans les petits paquets on n'a plus qu'à mettre ce qui reste ici les quatre boîtes qui correspond aux personnages moi j'arrive à les glisser là dedans pour forcer un peu et voilà on n'a plus qu'à rouge a ajouté les points vide gravold et l'anémis on ajoute tous les plateaux qu'on va pas utiliser on va se poser de questions on les met côté verso on termine par mettre les plateaux joueurs et le plateau de l'anémis sur le dessus trouvant un peu de place pour la boîte avec les cartes c'est de la glisser par là par exemple elle est la boîte de l'anémis normalement il ya plus de place par là et voilà il ne me reste plus qu'à ranger mes petits plateaux bien sûr tout ça c'est en téléchargement sur meclar point fr ça vous aide pour placer les cartes on y glisse les règles on ferme la boîte voilà c'était la préparation de partie d'aune scène jouer bien on on